Bonjour, alors moi ça sera maintenant moins spectaculaire que tout ce que vous avez vu. Je m'appelle Dominique Ligaud, je travaille, je fais une conférence annuitée loin au département génie électrique et informatique industrielle. Et donc je m'adresse à des étudiants de première ou deuxième année. Je vais vous montrer l'intérêt de salles pédagogiques actives comme facteur du dynamisme d'apprentissage. Donc avant, les salles qu'on avait et après les salles que j'utilise, pas tous les connaissent. Une salle pédagogique active, il faut qu'elle soit grande. Alors on a une salle avec un mobilier spécifique, on a une autre salle avec un mobilier tout à fait traditionnel. Et gros intérêt d'une salle pédagogique, il faut des murs en tableau blanc. Alors tableau blanc ça peut être de la peinture sur les murs, où on puisse y faire de partout, ou c'est simplement des tableaux qu'on a mis à la verticale pour que ça couvre tous les murs. Donc après le coup ça dépend de ce qu'on veut en faire. Je m'adresse à qui ? A des étudiants de première et deuxième année d'IUT G2I. C'est des groupes de TD, 26 étudiants. Et c'est le module de système électronique. Donc je m'adresse à des étudiants du premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre. Et généralement ils ont une séance de TD par semaine et par cours, d'une heure et demie. Comment ? Je l'ai fait travailler par des équipes. Alors j'ai à peu près six équipes de 4-5 étudiants, suivant le nombre d'étudiants par cours. Et au départ le but c'était essentiellement de faciliter la mise en place de travail par équipe, par cours. Alors comment ça se passe ? Les étudiants vont créer leur propre équipe. Je n'impose rien. Et à tout moment, s'il y a des discordes, ils peuvent changer d'équipe. Ça n'a aucune importance. Et c'est même plutôt mieux. Les objectifs pédagogiques en termes de savoir-faire et savoir-être et la posture de l'enseignant peuvent varier selon le format choisi du TD. Alors à l'IUT avec ma collègue, on a mis deux types de formats en place. Mais il y a énormément d'autres possibilités. Donc nous on a gardé les exercices traditionnels, posés en TD et salles traditionnelles. Et donc, premier format, on fait travailler toutes les équipes sur le même exercice. Ils travaillent tous, donc au début du TD, on leur annonce, ben voilà, c'est qu'aujourd'hui, il faudra faire l'exercice 1, 2, 3. Et puis il faut arriver à la fin du 3, à la fin de la séance. Donc ils sont tous sur le même exercice. Et là, le but c'est qu'il y ait de l'entraide. Ça nous permet d'avoir un suivi individualisé. Et ça facilite énormément les échanges entre étudiants et enseignants. Deuxième format choisi, chaque équipe va travailler sur un exercice différent, mais sur le même thème. Et on va leur demander, à la fin de la séance ou à la séance suivante, de présenter à l'ensemble du groupe leur démarche de résolution et la solution obtenue. Et là, l'aspect pédagogique visé, c'est plutôt la prise de parole, la clarté d'expression et surtout la maîtrise du sujet pour pouvoir l'expliquer aux autres et répondre aux questions des collègues. Alors pour ça, on rajoute un autre support, c'est qu'on a des post-its de géant. Donc, ils écrivent au tableau leur solution, ils se mettent sur les murs, ils se mettent au point. Et après, une fois qu'ils ont bien mis leur démarche en place, ils vont la réécrire au propre sur des post-its de géant et ils vont la présenter à l'ensemble du groupe. Alors, la valeur rajoutée de ces salles, comme je vous ai dit, c'est pas forcément le mobilier. Le mobilier, ça aide, mais c'est surtout l'ensemble des murs en tableau blanc et l'espace. C'est vraiment ces deux points qui sont le réel facteur du dynamisme, parce que du coup, côté étudiant, ils peuvent bouger. Alors nous, on a des étudiants qui sortent du bac. Rester une heure et demie sur une chaise sans rien faire d'autre, c'est l'horreur. Là, ils peuvent se lever et aller écrire au tableau. Donc, quelqu'un qui a envie de bouger, il dit, c'est à mon tour d'aller écrire au tableau et il y va. Ils ne s'amusent pas dans la salle, ils ne roulent pas avec les chaises dans la salle dans tous les sens. Non, non, ils vont écrire au tableau. Ils s'entraident, ils s'expriment, ils interagissent au sein de l'équipe, mais aussi avec les autres équipes. Ils se prennent au jeu. Alors quand je dis ils se prennent au jeu, c'est tout simplement, ça fait trois ans que j'utilise ces salles, ça fait trois ans que je suis obligée de les faire sortir de la salle. Au bout d'une heure et demie, j'en dis, hop, hop, c'est l'oeuf, pliez tout, effaçais les tableaux et sortaient. Avant, ils avaient plié avant la fin du télé. Ce qui pose un peu de problème pour le prof qui se convient un peu en question, parce que ce que je fais, ce n'est pas intéressant. Donc, beaucoup plus motivé. De notre côté, côté enseignant, on a une bonne vision de ce qu'ils font, puisque tout est écrit sur les tableaux. Sur les murs, tout est écrit. Donc, forcément, on arrive à suivre ce qu'ils font. Du coup, on va détecter les points de blocage de chaque étudiant, mais aussi de l'enfant du groupe. Et on verra, donc, lui, il a des difficultés, il n'a pas à comprendre cette notion, mais finalement, cette notion-là, tout le groupe ne l'a pas compris. Et je peux les rassembler devant un tableau, parce qu'avec les chaises à roulettes, hop, ils se mettent en arbre de serre, et je vais leur expliquer, je vais faire un petit point, « Ah, là, vous n'avez pas compris, ça fait déjà deux fois que je vous explique. » Eh bien, on y va, je vous explique à tous, et posez les questions. Les interactions sont riches, parce que ce n'est plus devenu un groupe face à l'enseignant, c'est devenu un individu par rapport à l'enseignant. Et du coup, on arrive beaucoup plus à cibler les réponses vis-à-vis des difficultés des étudiants. Et forcément, on retrouve son rôle d'enseignant, ce qui est beaucoup plus intéressant. À mi-semestre, avant, je leur donnais un devoir maison, et puis, j'avais trois copies, et X copies, les copies. Aucun intérêt. Aucun intérêt, mais déjà, j'en avais trois. Alors, du coup, j'ai dit, on va faire une autre expérience, vu que ça marche très bien, cette salle. Je vais leur donner les consignes suivantes. Ils ont un problème assez costaud à résoudre, qui pourrait être fait en une heure et demie, TD, et je leur demande une seule copie. Comme ça, c'est vite corrigé. En plus, elle est parfaite, c'est nickel. Par contre, je leur demande que chaque étudiant maîtrise la résolution de ce problème, parce que ça fera partie des éléments qu'on veut qu'ils aient acquis. Donc, il y a des compétences dans ce problème qu'ils doivent avoir acquis. Et je leur annonce, et c'est surtout ça qui leur pose problème, c'est qu'ils auront une note individuelle. Il n'y aura pas qu'une seule note pour tout le groupe, mais il y aura une note individualisée, évaluant non seulement la résolution du problème, donc ça, ils auront tous la même, puisque j'ai qu'une copie, mais par contre, leur participation à la résolution du problème. Et je leur donne trois semaines pour me rendre cette copie. Débrouillez-vous. Au bout de trois semaines, en présentiel, je récupère la copie. Et on fait un débriefing sur leur organisation, comment les cas de difficulté ils ont rencontré, et quels sont les rôles qui se sont attribués. Et on s'aperçoit, et il y a aussi cette étape qui est importante, ils vont faire une auto-évaluation de leur participation individuelle. Et donc là, j'affiche une grille d'évaluation, alors très simple. Zéro, j'étais absent. Deux, j'ai fait acte de présence. Je ne vais pas aller chercher très loin, c'est une note de DM, ce n'est pas non plus une note très importante dans le problème. Quatre, j'ai vaguement suivi. Puis entre six et dix, il y a toute la graduation, j'ai posé des questions, j'ai été très active, j'ai essayé de comprendre. Donc voilà. Je passe la feuille de liste du groupe, et chacun se vaut. Je leur dis, attention, la feuille va repasser au milieu du groupe. Et chaque étudiant aura le droit de modifier la note de tout un chacun. Donc là, je leur explique que c'est très difficile de voler le travail des autres en leur présence. Ils se notent, ça repasse, et je n'ai jamais vu une note à la baisse. Et je connais les étudiants, puisque ça fait un demi-semestre que j'ai pâti, et j'aurais pu donner les notes, comme ça, en les connaissant. Et c'est exactement les notes que j'aurais mis. Donc franchement, c'est quelque chose qui marche très très bien. Et puis, vous n'avez pas à noter. Donc, ce n'est pas de votre faute s'ils ont eu une mauvaise note. C'est de la leur. Alors, évidemment, quand je leur annonce ça, les étudiants sont plutôt perplexes. Comment ? On note chacun, une seule copie, comment on va faire ? Ce n'est pas possible. Puis après, finalement, on a pris des méthodes, on sait travailler ensemble. Donc, on va peut-être essayer de le faire. Puis à la fin, ils rendent une copie, là où elle est parfaite, cette copie. Je vous crois. Organisation pratique, ils se sont toujours, ça fait trois ans que je le fais avec, je vais le faire avec cinq groupes différents, ils se sont toujours, toujours regroupés en présentiel. Ils ont systématiquement réservé la salle où on fait TD habituellement. Donc, la salle active avec les tableaux blancs. Et ils s'attribuent naturellement les rôles qu'ils s'attribuaient en TD. Donc, ils ont appris cette démarche de travailler en groupe. Ils ont adapté tous les réflexes qu'ils ont acquis finalement. Et du coup, on s'aperçoit qu'ils ont une réelle motivation dans ce qu'il faut. Et puis de mon côté, une seule copie, des compétences acquises, une méthode de travail acquise, c'est parfait. On ne manque pas mieux. Donc, ces scènes sont un réel facteur de dynamisme d'apprentissage. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont des meilleures notes que les autres. Parce qu'ils ne travaillent qu'en salle de TD. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.